Hey ! Salut tout le monde, c'est Wairo ! Donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne littéraire. Donc la vidéo du jour vous annonce ma participation au French Readathon, donc organisée par Adrien de la chaîne Rondoudou is happy, je vous conseille de cliquer sur sa chaîne qui est juste là, et Anaïs de la chaîne Found Your Reader. Donc n'hésitez pas à vous abonner à leur chaîne. Ce challenge se déroule du 22 février au 1er mars, donc à peu près une semaine. Ce challenge a pour but de lire 7 livres qui correspondent à 7 thèmes. Pour valider le challenge, il faut en avoir eu minimum 4. Pour ma part, je vous ai sélectionné 5 livres de ma pâle, qui correspondent donc à 5 thèmes. Pourquoi 5 livres ? Tout simplement parce que je me disais que j'avais pas envie de lire 7 livres, et puis je trouvais ça vraiment trop long. Donc pour réussir le challenge et faire donc bonne figure, j'ai décidé d'en prendre que 5. Voilà. Je vais donc vous présenter les livres que j'ai sélectionnés. Le premier livre est Strom, donc de Emmanuel et Benoît de Saint Chamas, aux éditions Pocageunesse. Donc ce livre correspond au thème, un livre avec une couverture rouge ou rose. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un peu rouge ou orangé. Et je me dis que c'est le livre qui correspond le plus à ce thème là. Pour la suite, le thème est donc terminer ou commencer une nouvelle série. Donc pour ma part, vu que j'ai plein de nouvelles séries à commencer, j'ai dû faire un peu le tri. Et donc j'ai choisi 49 jours de Fabrice Colline, aux éditions Michel Lafonpoche. Ce livre m'a été acheté par Sophie de la chaîne Lecture de Rêveuse durant notre swap. Donc je vous conseille de regarder la vidéo qui s'affichera juste là. Le troisième thème est donc un livre d'un auteur français ou un classique. Donc pour ma part, vu que les classiques, j'en ai pas trop trop. Et puis je sais pas, j'avais pas envie d'en lire un maintenant. J'ai décidé de choisir un livre d'un auteur français que vous connaissez et que j'adore. C'est donc Eric Lhomme. Donc c'est le livre des étoiles. Le premier tome qui est Cadéa le sorcier. Donc aux éditions Folio Junior. Je l'ai acheté en novembre je crois. Un peu quand j'ai fait une crise d'achat de livres. Je sais pas ce que j'ai eu. Et donc voilà, je me disais que c'était l'occasion de le lire. Et puis ça me fait énormément de plaisir de retrouver Eric Lhomme. Donc le quatrième thème est un livre que j'ai dans ma pal depuis longtemps. Donc pour ma part, il y a quelques livres qui sont dans ma pal depuis très 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 longtemps. Mais bon, j'ai dû faire un choix. Je vous ai donc choisi Oscar Pille, La Révélation des Méditus de Eli Anderson aux éditions Albert Michel. Donc j'ai choisi ce livre parce qu'il traîne depuis au moins deux ou trois ans dans ma pal et j'ai jamais osé le lire. Et donc je me dis que c'est une bonne raison de le lire. Par contre, il est complètement épais. Donc c'est pour ça que j'ai choisi le livre de Strom parce que j'ai peur de pas pouvoir le finir. Voilà. Et donc le dernier thème et donc le dernier livre, c'est une BD ou un manga. Donc personnellement, j'aime pas du tout les mangas. Je les regarde qu'en animé. Je sens que je vais me faire aussi insulter mais bon, tant pis. Donc ma soeur m'a offert Walking Dead. Donc le premier tome qui est passé décomposé aux éditions d'Alcourt. Donc voilà, j'ai choisi ce BD parce que je l'ai lu il y a pas longtemps. Et puis donc ma soeur, si tu passes par là, je te fais de gros bisous. Donc voilà, je me dis que c'est l'occasion de le lire aussi. Et puis ça me changera un peu de tous les autres livres. Voilà. Sinon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Personnellement, c'est le premier challenge que je participe. Je me suis toujours dit que je participerai jamais à des challenges. Je trouve que c'est une trop grosse contrainte. Mais je sais pas. Adrien est venu me voir. Il m'en a parlé. Et puis je me suis dit que c'est l'occasion de tester. Et puis au pire, si j'aime pas, j'aime pas. Voilà. Je trouve que c'est une bonne chose de faite. Et puis ça fera partie de mes résolutions 2015. En attendant, n'hésitez pas vous aussi à aller voir la vidéo d'Adrien qui se retrouve en barre d'infos. A vous abonner à sa chaîne bien sûr. Si vous voulez vous aussi participer au challenge, n'hésitez pas. Je sais que c'est un peu tard parce que quand je vais vous poster la vidéo, ça sera déjà le 22. Donc ne vous inquiétez pas. Je pense que vous pouvez quand même le commencer avec quelques jours de retard. Et puis au pire, il y en aura d'autres. Donc voilà. Et puis c'est pas les challenges qui manquent sur Booktube. Donc voilà. En attendant, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. À commenter mes choix du challenge. Et puis voilà. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous ne l'étiez pas jusqu'à présent. Voilà. En attendant, je vous retrouve très très vite pour de prochaines vidéos. Et je vous fais plein de gros bisous. Allez, salut. Bonne lecture.